Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom à la population du Seigneur Jésus-Christ, shalom à la création du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime, le Dieu créateur de toutes choses. Vous aimez tellement, et moi je vous aime, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Nous le louons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le chantons, nous le célébrons. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, tu es puissant, ton nom est puissant Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est puissant Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ton nom est merveilleux, ton nom est puissant Jésus-Christ. Ton nom est merveilleux, Alléluia, ton nom est force, Alléluia, ton nom est vérité, Alléluia, ton nom est puissant Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ, Alléluia, ton nom est purissant Jésus-Christ. Alléluia, ô Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, ô Jésus-Christ, Alléluia, mon Dieu, mon roi, notre Seigneur, ô notre roi, notre grand roi qui règne d'éternité en éternité, ton nom est merveilleux, Alléluia, ton nom est puissant, Allé, ton nom est magnifique, Alléluia, ton nom est élevé, Tu es le Dieu très élevé, Tu es le Dieu très haut, Alléluia, Tu es le Dieu magnifique, Alléluia, Tu es le Dieu puissant, Alléluia, Tu es le Dieu de vérité, Alléluia, Ton nom est vérité, Ton nom est vie éternelle, Alléluia, ton nom est justice, Alléluia, ton nom est créateur de toutes choses, Alléluia, ton nom est le maître de l'univers, Alléluia, ton nom est le guerrier, Alléluia, ô Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, ton nom est le maître, Alléluia, ton nom est le maître, Alléluia,⋯ přeàtší, Alléluia, ô Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, ô Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, Android– Jésus Christi a t'aimer dans la sincérité. Alléluia. Nous voulons t'aimer dans la sincérité. Alléluia. Nous voulons t'exalter dans la sincérité. Alléluia. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Jésus Christi. Oh, Jésus Christi, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés en premier. Tu nous as t'aimés, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. Tu nous as t'aimés, Seigneur Jésus Christi. Tu nous as t'aimés, nous sommes dans la joie. Alléluia. Grâce à toi, nous sommes dans la joie. Alléluia. Tu es venu, tout est déplié, pour nous libérer de toute malédiction. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. Nous te chantons, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. Nous te louons, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie et nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie, mon Père. Nous sommes dans la joie, notre Papa d'amour. Nous sommes dans la joie, notre Père Céleste. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus Christi. Alléluia. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que tu nous donnes le souffle de vie. Oh, sans toi, comment j'allais être, Papa ? Sans toi, comment j'allais vivre ? Comment, comment j'allais finir ? Sans toi, oh Seigneur, je te remercie. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. J'étais perdue, tu m'as cherché. Oh Seigneur, nous étions perdus, tu nous as cherchés. Nous t'aimons tellement, oh Seigneur Jésus Christi. Tu nous as délivrés de la prison satanique. Tu nous as délivrés de la malédiction familiale. Tu nous as délivrés de la malédiction maritale. Tu nous as délivrés de la malédiction, oh Seigneur. Alléluia. Nous étions dans les problèmes. Alléluia. Tu nous as libérés de toutes mauvaises choses. Alléluia. Oh Seigneur, tu es puissant. Oh Jésus Christi. Tu es puissant. Notre Dieu d'amour. Tu es puissant. Alléluia. La gloire au Seigneur Jésus Christi. Nous devons louer toutes les secondes qu'il nous donne le souffle de vie. Oh Seigneur, quand nous regardons les merveilles, les merveilles, les fleurs. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est amour. Il nous aime tellement. Il a tout créé pour que quand nous regardons les fleurs, nous soyons dans la joie. Et quand nous regardons, quand nous contemplons son œuvre, le ciel, nous sommes dans la joie. Quand nous contemplons toutes les œuvres de sa main, nous sommes dans la joie. Et tout ça, il a créé par sa parole. Parce que le Seigneur Jésus Christi est une parole. Le Seigneur Jésus Christi est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il nous dit dans sa parole, il est écrit, mon esprit repose à votre esprit. L'Esprit Saint, le Dieu véritable, le Dieu de vie éternelle, la voie qui nous mène au royaume, il repose dans notre esprit. Il a dit, je suis à la porte, j'ouvre. Si tu ouvres, tu m'ouvres, tu ouvres ton cœur. Quand Dieu dit, ouvre la porte de ta maison, la maison du Seigneur Jésus Christi, ce n'est pas une maison bâtiment ou une maison de pierre. Non, la maison du Seigneur Jésus Christi, c'est nous-mêmes, notre cœur. Nous devons disposer notre cœur pour que le Seigneur Jésus Christi repose dans notre esprit. Parce que même le corps-là, le corps-là, c'est une enveloppe. Nous avons vu, il nous a enseigné dans Job. Job, Job, Job 1, vous pouvez aller lire là-bas. Dieu, il avait une réunion et Satan, comme Satan, il était son fils, parce qu'il ne faut pas se tromper beaucoup. Il nous donne de gloire à Satan. Satan n'a rien, rien, rien créé. Il ne peut même pas créer, même une petite poussière, il ne peut pas. C'est le Seigneur Jésus Christi qui a tout créé, le Dieu véritable, qui a tout créé. Même lui, c'est Jésus Christi qui l'a créé. Il était le fils du Seigneur, il était parmi les fils du Seigneur Jésus Christ. Il connaît Jésus Christi plus que nous. Il faisait partie de Michael, Gabriel. Nous savons tous que Michael, Gabriel, ce sont les fils du Seigneur Jésus Christi. Tous les anges qui sont au ciel, ce sont les fils de Jésus Christi. Ils étaient en réunion et Satan s'est présenté. Dieu lui a posé la question, mais là où deviens-tu ? Il savait très bien d'où il venait, mais il a posé la question pour nous enseigner. Satan lui dit, je viens de parcourir la terre. Il lui a posé la question, mais tu as vu mon serviteur Job ? Il a dit oui, comment il m'adore. Il a dit oui, il t'adore parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. Tu l'as comblé de merveilles, de bonté, de toutes choses. Tu lui as donné beaucoup de richesses. C'est pourquoi il t'adore. Le Seigneur Jésus lui a dit que je te donne l'autorisation d'aller prendre tout ce qu'il a. Il est, Satan à peine, c'est Satan le méchant. Dieu l'a même, juste lui donner l'ordre, il est parti. Le même jour, ses enfants, ses brebis, c'est tout ce qu'il avait, les boeufs, tout ce qu'il avait, il a ravagé. Il a ravagé comment ? Il a utilisé des pays, des gens qui adoraient des idoles pour voler les troupeaux de Job. Il a utilisé des gens. Donc nous, Satan nous utilise parce que Dieu le permet puisque nous ne l'obéissons pas. Nous ne le craignons pas. Il lui donne l'autorisation. Dieu nous disait quoi ? C'est lui qui donne l'autorisation à Satan de nous frapper parce que nous ne l'obéissons pas. Parce que nous ne le craignons pas. Et il est retenu une deuxième fois, il y avait encore une réunion. Il lui a dit, t'as vu mon serviteur, malgré tout ce que tu as fait, il m'adore. Il a dit, mais si tu prenais son, l'homme là, si tu prenais son, tu touchais son corps, il allait te haïr. Il allait pas t'adorer. Il allait te maudire. Dieu, il a dit comment, le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le Dieu que j'ai parlé ici, c'est Jésus-Christ. Il a dit, va toucher, va le toucher, le corps, même les os, mais ne touche pas son âme. Dieu voulait nous dire quoi ici ? Dieu n'a pas besoin de ce corps là. Dieu n'a pas besoin de, ça c'est une enveloppe, c'est une terre. C'est une terre. Il a besoin de quoi ? De notre âme. Satan, il est parti, il a touché Job, même les os. Mais Job, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a adoré le Seigneur Jésus-Christ. Job, il a dit que Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Si nous pouvons être comme Job, nous ne disons pas ici aujourd'hui, spirituellement, ce qui s'est passé avec Job, ça se passe avec nous. Spirituellement. Parce que quand Jésus parlait de la mort des enfants, parce que les enfants de Job, il avait dix enfants, il avait sept enfants, sept garçons et sept filles, eux et trois filles, autant pour moi. Si nous parlons de la mort, quand Jésus nous parle de la mort dans sa parole, spirituellement, c'est la mort, la mort là c'est le péché en fait. Quand on tourne le dos au Seigneur, on est mort. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir ce monde-là ici, le ténèbre ici, ce monde des ténèbres ici, on allait voir des morts, des squelettes, on allait fuir. Mais Dieu ne veut pas que nous ouvrir les yeux spirituels pour voir ces choses-là, parce que ce sont des choses cachées pour nous. Il nous a dit que ce qui est caché, c'est pour moi, ce qui est révélé pour nous. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort. Selon la parole de Dieu, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos, j'ai lu la parole de Dieu ici pour vous confirmer tout ce que je suis en train de dire. Donc, moi personnellement, le mot là c'est Jésus-Christ, c'est pourquoi vous attendez quand je suis en train de louer Jésus, quand je suis en train de remercier le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de moi-même, je loue le Seigneur Jésus-Christ, je dis nous, parce que nous sommes en esprit, parce que Dieu, le Seigneur nous a dit dans Jean 4, il nous a dit, moi je suis Saint-Esprit, et j'adore ceux qui m'adorent en esprit et en vérité en sincérité. Donc nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Donc quand même nous parlons, nous devons parler en esprit et en vérité. Quand nous marchons, nous devons marcher en esprit et en vérité. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que, si vous acceptez que je suis votre Dieu créateur et que je suis esprit, laissez l'esprit vous dominer. Laissez mon esprit vous, le Saint-Esprit, parce que Dieu est Saint-Esprit, Satan est l'esprit mal. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Pourquoi ? Parce que nous, quand nous marchons dans la chair, nous ne pouvons pas sur le péché. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous domine, qui est reposé en notre esprit, lui-même, il nous domine, il nous conduit. Il te dit, je suis témoin vivante. Dieu, moi je ne m'entendais pas parce qu'un jour, c'est un témoignage, un jour, je pouvais abandonner l'adultère tellement j'essayais. Parce que j'étais pratiquante, je lisais beaucoup le Coran quand j'étais musulmane, parce que je suis ex-musulmane, vous le savez. Ceux qui me connaissent le savent que moi, j'étais musulmane. J'ai quitté la religion musulmane pour embrasser la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, pour embrasser le Seigneur Jésus-Christ, pour embrasser le Saint-Esprit, pour qu'il me guide. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que, malgré ce que je disais aujourd'hui, je ne fais plus d'adultère. C'est là où je veux faire encore plus. On ne peut pas. Avec cette chair-là, on ne peut pas. Parce que l'adultère ici, cela ne veut pas seulement dire que tu vas coucher avec un homme, qui n'est pas ton mari ou avec une femme, qui n'est pas ta femme. L'adultère-ci, c'est beaucoup de choses. L'adultère-ci, c'est blanche sur blanche. Je vous ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup de vidéos. Je vous ai expliqué que l'adultère aux yeux de Dieu, c'est quand on n'adore même pas Jésus. On n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, créateur de toutes choses où on est adultère. C'est-à-dire que toute personne, selon la parole de Dieu, toute personne qui n'a pas ouvert son cœur au Seigneur Jésus-Christ, il est dans l'adultère. Même si lui, il croit qu'il ne fait pas l'adultère là, qu'on se fait avec les gens, il est adultère aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, vous vous attendez beaucoup. Des fois, quand j'ai fait les louanges, j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre épouse. Il est notre épouse. Pardon autant pour moi, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre épouse. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est Saint-Esprit, il repose en nous, et il va nous prendre pour, à la fin du monde, il va nous prendre pour le mariage, pour la noce. Quand je dis ici, le Seigneur Jésus-Christ est notre époux, cela ne veut pas dire que, moi, Jésus, il est mon époux, tout seul moi. Non, non, non. C'est toute personne qui a accepté Jésus, qui adore Jésus en esprit, et qui marche dans la sanctification. Il est épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'était pour vous. Merci. C'était pour vous expliquer ici que Jésus-Christ, il est amour. tellement il va jusqu'à nous dire que je suis votre époux. Vous êtes mon épouse, je vous aime. Je ne veux pas, je suis jalouse. Dans l'Exode 20, il a dit, je suis un Dieu jaloux. La jalousie là, ça ne vient pas de l'homme. La jalousie, ça vient de Dieu même. Dieu lui-même, il est jaloux, quand nous l'abandonnons, pour aller, pour aller faire la de terre avec une autre. Et de Dieu, Dieu bal, Dieu des statues, des chapelets, aller adorer ce qu'il a dit qu'il ne faut pas adorer. Les trous, les pierres, aller donner des bisous à une pierre, aller faire des choses, embrasser des pierres. Tout ça ce sont des idoles. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Le péché, l'idolâtrie, tout péché est grand. Mais Dieu, quand tu fais, tu idolates, tu as une idolâtre. Il est fâché en colère. Il faut fuir le péché parce que le Seigneur Jésus-Christ là, il nous supplie. Mais quand il va venir pour nous juger, là il a un manteau d'agneau. Mais quand il va venir pour nous juger, il va prendre un manteau de lion. Ce qu'il a fait dans Jérusalem, dans l'Ancien Testament, il va le faire. Dans ce ténèbre là. Donc nous devons fuir le péché. Sur cela, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Là, j'ai tenté de louer mon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Criateur. Pendant que je marchais pour rentrer. Et pour lui dire merci pour toute la journée. Pour lui demander pardon aussi. Parce qu'il devait demander pardon tout le temps. A notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons demander pardon à Dieu tout le temps. Parce que nous sommes quand même dans la chair. Il nous guide. Mais notre Dieu quand même regarde. Parce que nous sommes toujours dans cette terre. Nous sommes tous dans la chair là. Mais il nous brise. Il nous conduit. Il nous enseigne. Donc voilà, je disais que moi-même, je ne pouvais pas. Beaucoup de choses que j'ai quitté là-bas. Les gens me disaient. Il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient pour me dire. Ah, ce Rousuna. Il ne faut pas que tu mettes des tissages, des mèches, de toutes ces choses-là. Tu mets un pantalon, ça te serre et tout. Toutes ces choses-là. Mais qui m'a sorti dans ça ? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans l'adultère, changer des hommes, des maris. Ah, vraiment. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. J'ai quitté toutes ces choses. J'avais des présences que je ne pouvais pas dire, parler, quand j'étais dans la région, dans les musulmans, parce que c'était tabou. Des présences des maris de nuit, qui étaient ma famille même. Des gens qui venaient de ma famille. Mon père, mes frères même, mon tonton. Je ne pouvais pas dire ça. Il y avait des présences maléfiques. Quand je dors au lit, c'est pourquoi tout le temps je devais absolument avoir un homme sur mon lit. Parce que quand je dors comme ça tout seul, l'esprit l'a venu. L'esprit l'a venu avec force. Et qui m'a délivré de cet esprit ? Le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Lui, il veut que nous parlions des merveilles qu'il nous fait pour fortifier les autres. Tellement, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Quelle que soit la situation, je suis dans la joie, dans la paix. Parce qu'il nous a dit dans Galate 5, L'esprit, l'esprit saint, les fruits de l'esprit saint. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance, la foi, la sagesse. Tout ce qui est bon, la justice, la droiture, parce que Dieu, son nom s'appelle justice. Son nom s'appelle, il s'appelle justice. Il s'appelle vérité. Il s'appelle droiture. Il s'appelle égalité. Hallelujah. Donc même le monde ici, quand le monde copie dans la parole de Dieu pour dire liberté, égalité, fraternité, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, quand on parle de l'égalité ici, c'est la justice. Quand on parle de fraternité, c'est l'amour de son prochain, de Dieu et de son prochain. Quand on parle de liberté, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous libérer au Calvary à Golgotha. Il a brisé les chaînes d'esclavage. Donc, nous devons adorer notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait beaucoup de choses. Donc, vraiment, je l'adore. Je t'aime tellement, Saint-Esprit. Je crois que tu es là. J'ai la certitude que tu es là. Que tu es là au-delà de moi. Tu reposes dans mon esprit. Tu es assez sur ton plan de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans l'amour. Et tu es partout. Tu es là où je suis. Tu es partout. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, mes frères et soeurs. Soyez dans la joie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, entre les mains de Dieu. Que sa main droite soit sur vous pendant toute la nuit. Et que votre journée demain matin commence dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis. Nous sommes déjà bénis depuis avant même la création. Mais nous devons toujours nous souhaiter la bénédiction. La bénédiction est la bénédiction. Alléluia. Soyez dans la joie. Soyez abondamment bénis. Shalom, 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 shalom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.